bonjour à tous alors est ce que vous m'entendez au fond ça va parfait impeccable j'ai essayé de garder ce niveau de deux sons donc à l'origine c'est une présentation à deux voix donc jean michel janin n'a pas pu venir aujourd'hui donc je vais prendre sa place donc jean jérémy banin un mix comme ça et l'idée c'est de présenter un petit peu ce qu'on fait sur la bourgogne et sur la côte d'or en termes de lutte contre la pollution lumineuse donc d'un côté ce que fait le syndicat d'énergie de la côte d'or et d'un côté ce que fait la sable avec deux objectifs qui sont similaires mais deux cibles qui sont assez distinctes puisque le syndicat d'énergie va s'intéresser aux communes et nous on commence à s'intéresser aux acteurs privés dans un objectif unique donc de rendre de faire diminuer la pollution lumineuse alors je reprends les les slides du ciseco donc le syndicat intercommunal d'énergie de côte d'or donc je vais reprendre assez brièvement parce que c'est la partie que devait présenter jean michel donc voilà quelques petites slides pour présenter ce qu'est un syndicat d'énergie donc c'est un c'est constitué de représentants de de communes qui sont adhérentes à ce type de syndicat qui a été créé après guerre et qui gère notamment un certain nombre de de choses comme les réseaux gaz éclairage public les véhicules électriques les enr etc etc et puis donc on peut avoir différents adhérents qui seront les communes et les communautés de de communes voilà c'est par là alors sur l'éclairage public les communes sont responsables de leur éclairage ça c'est clair donc il n'y a pas de délégation de compétences de l'éclairage public au syndicat d'énergie les maires restent responsables de leur éclairage c'est dans le cadre de leur pouvoir de police qui ne sont pas transférables et du coup le syndicat d'énergie lui aura un rôle de conseil justement pour j'allais dire éclairer c'est peut-être pas le bon terme mais pour éclairer la décision des élus sur la pratique ou pas d'une diminution de l'éclairage alors je vais pas vous lire tout c'est un peu c'est un peu imbuvable c'est une question je crois d'un député ou d'un sénateur bref peu importe auprès du ministre d'état au sujet de l'éclairage public où on dit quoi ben on dit juste que il n'y a pas vraiment de cadre juridique aujourd'hui vraiment défini sur ce qui doit être éclairé et combien de temps ça doit être éclairé et la réponse qui a été apportée ben voilà c'est un peu la réponse du berger à la bergère donc c'est que ben le maire a la décision de décider quelles voies doivent être éclairées ou non en fonction des circonstances locales etc etc et des éventuels dangers à signaler parce qu'il ya une question qui est hyper importante et souvent on a remarqué qu'il ya des maires qui vont être frileux sur la pratique d'une extinction de l'éclairage public parce que derrière il ya leur responsabilité qui peut être engagée si par exemple vous avez un accident hors des accidents avant de chercher la responsabilité de l'éclairage public on va déjà chercher des causes alcool vitesse usage de stupéfiants quelqu'un qui s'est endormi qui a fait un malaise etc la structure la chaussée est-ce qu'il ya un animal qui a traversé enfin il ya tout un tas de facteurs qu'on va regarder avant d'aller chercher de la responsabilité du maire sur une voie qui serait pas éclairée en tout cas j'ai pas connaissance aujourd'hui de cas où l'éclairage public aurait été incriminé dans un accident de la voiture par exemple donc les voitures ont des phares a priori quand on pense à les allumer mais généralement c'est envie de compte ou alors on a consommé des choses avant et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu ce qu'il faut ça c'est intéressant de le dire c'est que l'éclairage public n'est pas un service public contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas obligatoire il ya des communes ou des hameaux pour jamais eu d'éclairage et ça jamais posé de souci et qui a eu un certain nombre d'évolution réglementaire sur l'éclairage le dernier en date c'était l'arrêté du 27 décembre 2018 qui était relative à la prévention des nuisances lumineuses mais avant ça on a commencé à avoir une prise en compte de la pollution lumineuse avec les lois grenelle en 2011 ou 2012 quelque chose comme ça donc la pollution lumineuse c'est vraiment quelque chose qui a été pris en compte très récemment alors que les astronomes amateurs et les astronomes même professionnels tirent la sonnette d'alarme depuis depuis les années 80 donc c'est plutôt une bonne nouvelle que la pollution lumineuse un cadre juridique visant à la limiter et puis il ya dans les tuyaux un décret je crois pour le coup qui va peut-être voir le jour alors après changement de gouvernement machin etc ça a pris un peu de retard mais qui a priori va va remplacer l'arrêter avec des dispositions qui seront un petit peu plus strictes j'en reparlerai tout de suite après on a un outil qui a été publié deux trois ans je crois c'est la stratégie nationale biodiversité la snb avec tout un tas de mesures je crois qu'il y a une quarantaine de mesures là dedans et il ya la mesure 9 je crois où on a un objectif de diminution de 50% de la pollution lumineuse d'ici 2030 donc c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux 2030 c'est aller on va dire dans cinq ans donc autant dire vu à la vitesse où ça va je pense qu'on va pas on va pas respecter ces 50% et puis surtout la question c'est 50% par rapport à quoi est-ce que c'est 50% par rapport à aujourd'hui où c'est 50% par rapport il ya dix ans là c'est pas du tout la même chose et puis et puis une consultation publique en cours alors je crois que ça c'est plus trop de qualité moi vérifier mais en tout cas alors bon là je vais passer vite parce que c'est plus du coup pour le ciseco juste des états en fait que la facture d'électricité pèse lourd pour les communes bon ça c'est pas c'est pas nouveau effectivement avec l'envolée du prix de l'énergie on a un certain nombre de communes qui ont décidé de couper l'éclairage public la nuit donc c'est souvent un choix économique avant un choix pour faire plaisir aux astronomes généralement et on a des cas où le passage en led se traduit au contraire par une rallumage en fait des lampadaires et ça c'est problématique parce que la consommation elle est bien moindre elle coûte pas très cher et du coup ben on est tenté de mettre plus de points lumineux et de les laisser allumer plus longtemps donc là il y a vraiment un travail de sensibilisation qui est à faire donc nous à notre niveau on essaye de le faire mais c'est surtout au niveau des syndicats d'énergie aussi qui font passer le message et pour le coup on a de la chance avec le ciseco c'est qu'on a un syndicat d'énergie qui est plutôt porté sur la prévention des nuisances lumineuses donc ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal et puis on a eu aussi l'étape covid où pareil on a une grosse vague d'extinction pendant le covid avec des élus qui disaient ben est-ce que ça sert d'éclairer en plein confinement parce qu'a priori les gens sont pas censés sortir donc donc ça ça nous a aidé un petit peu vivement la prochaine pandémie du coup qu'on puisse avoir une nouvelle une nouvelle vague de suppression de l'éclairage donc il ya différents dispositifs qui existent aussi pour avoir une gestion un peu plus vertueuse de l'éclairage public il ya l'application j'allume ma rue donc ça il ya quelques communes qui sont équipés c'est vous prenez votre téléphone l'éclairage est coupé vous voulez rentrer chez vous vous appuyez sur un sur une application condition d'application et puis vous allumez les lampadaires qui sont dans votre rue pour que vous puissiez rentrer en toute sécurité chez vous et votre voiture se centre rassuré également l'inconvénient je pense que c'est quelque chose qui est relativement coûteux bon qui est relativement pratique et qui rassure la population c'est bon je pense une sorte de compromis en fait entre eux on veut éteindre et puis on veut pas froisser les gens donc on trouve une solution intermédiaire on a quelque chose qui est assez intéressant qui est la coupure totale estivale typiquement bon on est plusieurs habités ici dans un petit village que d'or qui s'appelle tignet voilà je les place et où on va couper l'éclairage public du 1er mai au 31 août par exemple parce qu'on estime que c'est complètement ridicule d'allumer l'éclairage pendant cette période là pour des fois dix minutes donc aucun intérêt et ça la coupure totale elle est extrêmement importante d'un point de vue biodiversité pourquoi parce que on a des espèces nocturnes comme les chauves-souris qui ont un pic d'activité notamment de chasse pendant les extrémités de nuit donc l'extrémité de nuit c'est la période où le soleil se couche et le moment on commence à éteindre les lampes d'air typiquement vers 22h30 23h en été les chauves-souris n'attendent pas qu'ils fassent nuit pour chasser donc c'est à dire qu'elles vont sortir vers 21h30 22h et que même les chauves-souris qui sont pas trop impactés par la lumière enfin qu'on pensait pas trop impacté par la lumière le sont quand même et du coup il ya une grosse problématique sur ces extrémités de nuit qui sont qui sont quand même assez préoccupantes d'un point de vue biodiversité typiquement si vous faites une coupure de l'éclairage entre 23h et 5h vous n'allez pas aider les chauves-souris puisque de toute façon elles vont arrêter de chasser elles ont une activité qui est bien moindre donc là où il faut agir c'est pendant leur activité de chasse ça tombe bien c'est l'été ou en automne mais typiquement voilà c'est à partir de 21h30 22h donc en pratiquant cette coupure totale estivale eh bien aussi on répond à un enjeu biodiversité sur sur cette phase là pourquoi elles ont une activité aussi nocturne comme ça c'est parce que la ressource en nourriture s'y présente à ce moment là donc tous les papillons de nuit les insectes les moustiques les trucs comme ça sont aussi actifs pendant les extrémités de nuit et puis on a aussi quelque chose comme la suppression de demain on allume un lampadaire sur deux et c'est là je vais pas trop rentrer dans le détail il ya quelque chose qui est intéressant c'est que l'éclairage public c'est une politique publique et que l'éclairage public qui doit être pensé il doit être réfléchi alors que les lampadaires on est pas installés n'importe où n'importe comment etc il faut que ça réponde à un besoin faut que ça réponde à un usage aussi donc ça participe aussi à réévaluer cet éclairage public et de se dire est ce que aujourd'hui les lampadaires qu'on a implanté est ce que là où ils sont c'est encore pertinent on a des lampadaires qui éclairent des ronds points est ce que c'est pertinent d'éclairer des ronds points en réglomération probablement pas donc c'est pour ça qu'il ya aussi le ciseco qui a une une évaluation aussi là dessus pour pour en groupe à supprimer les lampadaires qui servent à rien tout simplement donc le ciseco a une doctrine qui est de classer en trois catégories les les points lumineux selon leur utilité par rapport à des cartographies des relevés de terrain etc et comme le ciseco aide financièrement les communes à faire ses travaux il va conditionner ces aides en fonction de cette de ce classement en plusieurs catégories alors on a déjà ce qu'on appelle les installations utiles donc éclairage en agglomération justifié par un besoin collectif voilà bon ça c'est typiquement oui les éclairages sportifs c'est sûr que quand on joue au foot dans le noir c'est pas forcément évident les arrêts de transport collectif l'éclairage des voies des espaces de circulation voilà toutes ces choses là les choses habituelles j'allais dire vraiment les choses qu'on a l'habitude de voir où là le ciseco va effectivement attribuer des aides selon un règlement financier on a ensuite des installations accessoires donc ce qu'on appelle accessoires donc ça tous les points lumineux agglomération les espaces naturels parcs et jardins les mises en valeur de bâtiments des espaces publics et donc dans cette catégorie si c'est co n'attribue pas d'aides pour les nouvelles les installations nouvelles et même il incite les adhérents à déposer les installations on peut pas avoir une politique tournée vers quelque chose de vertueux et en même temps promouvoir l'installation de lumières qui vont éclairer des façades on sera un peu un non sens donc le ciseco s'occupe de la maintenance mais en tout cas il n'attribuera pas d'aide financière pour l'installation de ce genre de choses et puis les installations inutiles où là on a bon quelque chose que je trouve un peu ridicule c'est bon la mise à valeur de la nature ont pas forcément besoin de mettre en valeur la nature est très bien comme elle est les parcs et jardins et points d'éclairage hors voirie situé à proximité de l'eau on n'a pas le droit d'éclairer les cours d'eau ça c'est pareil on a quelques exemples un nœud vert par exemple si vous connaissez la ville de nevers on éclaire le pont de loire de toutes les couleurs machin etc bon voilà c'est un peu c'est joli mais bon ça sert à rien ça reste un pont a priori donc ça il n'y a pas d'aide financière que ce soit son installation la maintenance et puis le ciseco a décidé aussi de pousser un peu la la chose un peu plus loin en limitant le nombre de points lumineux limiter la quantité de lumière émise donc diminuer les charges financières préserver l'environnement et être exemplaire du point de vue de la transition écologique alors quelques petits points intéressants là dessus c'est qu'aujourd'hui on installe on peut installer jusqu'à du 3000 cas en température de couleur l'huile ciseco il va être sur quelque chose qui va être bien moindre c'est à dire qu'on va être à 2200 cas donc là ça commence à être intéressant on commence à avoir des leds qui sont un peu moins blanches qui ont une couleur un peu plus sympa on décline un peu de l'ultra violet donc c'est bon aussi pour la biodiversité pour nos yeux etc donc ça c'est intéressant ce seuil là il risque d'être réévalué dans le prochain décret alors je sais pas dans quelle configure enfin quelle modalité mais a priori on passerait de 3000 à 2800 cas c'est pas une grosse différence mais en tout cas ça pourrait ça pourrait évoluer la limitation du nombre de points lumineux avec une distance de 50 mètres minimum entre deux points lumineux ce qui suppose que on aura des suppressions de points lumineux aussi qui va se produire parfois lors de ces phases de rénovation donc autrement dit dans les années qui vont venir on va dédensifier le parc d'éclairage public sur sur le département et ça c'est plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle parce que bah on se réinterroge aussi sur la sur l'utilité de réel de l'éclairage public bon ça c'est quelques petites voilà stats du ciseco voilà il y a 60 points lumineux à rénover bon c'est pas rien si on a seulement un changement de source le ciseco a la capacité d'en faire 25000 en deux ans s'il faut carrément changer tout le dispositif ben ça sera 1500 par an donc voilà l'avantage oui du changement de source par points c'est que au niveau de l'impact carbone bah vous passez d'une émission de 5 kg de co2 au lieu de 240 donc c'est c'est pas négligeable avec un temps de retour de deux ans avec 30% de subvention donc c'est toujours intéressant pour pour les communes ça c'est pour la partie ciseco bon je suis volontairement aller un peu vite parce que c'est pas forcément leur parti ça c'est leur parti je les connais pas forcément et maintenant on va parler de quelque chose que je connais un peu plus qui sont les actions qu'on a fait et qu'on fait en ce moment avec la sable alors très rapidement bon le premier rang je vais pas vous apprendre grand chose mais bon la sable c'est la société astronomique de bourgogne qui est basée à dijon donc on a plusieurs antennes sur sur le département et au delà en bourgogne on a un observatoire à proximité de dijon donc du coup on se trouve bien concerné par la pollution lumineuse avec un un peu en or qui est totalement inexploitable et un ciel qui est parfois un peu tout pourri on est près de 280 on a beaucoup d'activités j'ai mis le chiffre de 2023 pour un nu des étoiles j'ai c'est pour ça que j'ai rajouté 2023 parce qu'un nu des étoiles en 2024 on a eu 8000 personnes donc là dix mille on sera un peu plus que ça pour l'année prochaine et 10% vers ce voilà et puis on a différents groupes thématiques pour les adhérents dont un sur la pollution lumineuse qui existe déjà depuis plusieurs années qui est un travail collectif ça fait longtemps qu'on travaille sur ce sujet là depuis le milieu des années 90 soit quelque chose comme ça on a des partenariats précieux donc avec le ciseco avec lequel on met en place pas mal d'actions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure et puis on essaye de faire pas mal d'actions de sensibilisation par exemple on a une petite expo sur la pollution lumineuse on intervient dans des réunions du ciseco où on a la présence des élus ce qui est quand même pas mal pour faire passer des messages et surtout quand on a la caution d'un syndicat d'énergie auprès des élus le message passe quand même pas trop mal et puis on participe à des projets structurants des projets de territoire comme la réserve internationale de ciel étoilé du morvan alors j'aurais peut-être dû mettre la future réserve internationale de ciel étoilé du morvan parce qu'elle n'est pas encore faite donc dans pas longtemps normalement fin d'année au début d'année prochaine alors nous on a choisi depuis l'année dernière de s'attaquer à l'éclairage privé parce que on se rend compte que aujourd'hui sur l'éclairage public on a fait beaucoup de choses j'ai pas dire qu'on arrive à une certaine limite mais aujourd'hui ça va plus être dans les mains des syndicats d'énergie pour des raisons techniques parce que effectivement c'est pas nous qui allons dire aux communes il faut faire de la dépose d'un point lumineux etc on peut soutenir ce message mais pour des prestations techniques c'est vraiment le travail du ciseco qui va qui va qui va faire ça nous on va toujours arriver avec un discours c'est celui de l'extinction de l'éclairage public la nuit c'est à dire que la diminution de l'intensité lumineuse etc bon personnellement ça réduit pas la pollution lumineuse je crois que c'est un Saint-Fargeau dans Lyon ils ont rénové tout le parc de lampadaires avec une baise ils ont pas voulu faire d'éclairage enfin de coupures de l'éclairage public mais ils ont baissé l'intensité des points lumineux avec parfois une diminution jusqu'à 5% de fonctionnement du flux c'est ridicule autant éteindre quoi ça sert à rien mais ça génère quand même de la pollution lumineuse c'est une pollution lumineuse c'est à partir du moment où vous émettez une lumière vous générez de la pollution lumineuse et puis même 5% on règle pas les problèmes de lumière intrusive c'est à dire la lumière qui pénètre dans les espaces privés même ça avec 5% on a quand même de la lumière qui rentre dans les habitations et on règle pas ce problème là donc j'ai pris une photo bon au hasard bon voilà j'espère qu'ils m'en voudront pas de ce que j'appelle des éclairages abusifs inutiles donc ça c'est pris dans l'agglomération du jeunesse d'un mcdo à 2h30 du matin alors que c'est fermé à 23h et qu'à 23h il n'y a pas d'activité pas de commande à emporter pas de drive rien du tout parce qu'il y a des mcdo qui restent ouverts toute la nuit etc celui là il n'y a rien il n'y a pas d'activité il n'y a strictement rien il n'y a même plus personne dedans mais par contre ben vous avez absolument tout qui est éclairé vous avez l'enseigne qui est éclairé vous avez les points lumineux qui sont sur le parking vous avez l'intérieur qui est éclairé peut-être pour montrer que le mcdo est là moi je pense que les gens le savent mais à quoi ça sert de toute façon c'est fermé les gens vont pas y aller enfin voilà enfin c'est complètement ridicule et puis surtout on a ce type d'enseigne qui alors on fait des efforts pour rabattre totalement la lumière en direction du sol mais au delà de ça on a ce genre d'horreur qui continue d'exister où ça génère aussi de la pollution lumineuse donc il y a une réglementation qui est l'arrêté qu'on a vu tout à l'heure de 2018 qui justement nous dit que ce type d'enseigne les intérieurs de de bureau de d'enseigne diverses et variées doivent être éteintes une heure après la fin de l'activité si c'est au delà d'une heure du matin ou maximum à une heure du matin bon voilà clairement c'est pas respecté donc on les a contactés en 2023 et puis en bas ça c'est une photo de 2024 donc ils ont bien ils ont bien reçu notre notre demande d'éteindre ça pas trop marché la réglementation clairement elle est pas très connue quand on contacte les gens ça se passe plutôt bien il y aura désolé je savais pas machin etc et puis on a qu'on a strictement rien à faire et qui continue d'éclairer parce que parce que pour des raisons je sais pas je sais pas les raisons pour lesquelles il continue d'éclairer on a des problèmes dans l'application de ce décret pourquoi parce que il ya des sanctions qui sont applicables et ces sanctions ne sont pas appliquées par le préfet ou par l'état elles sont directement décidées par le maire dans une petite commune dans une petite commune pardon vous imaginez bien que le maire va pas aller voir son boulanger en disant bah tiens je te mets 1500 euros d'amende parce que tu as laissé ton éclairage public la nuit c'est un peu délicat et je peux le comprendre ça veut pas dire que les maires ne doivent rien faire mais c'est aussi à eux d'agir pour faire en sorte que cette réglementation soit respectée encore faut-il qu'ils la connaissent parce que là aussi on a des petits problèmes avec ça on a des éclairages inadaptés donc bah mauvaise orientation des flux des éclairages qui sont puissants je fais une photo c'était tellement puissant j'arrive même pas à faire la mise au point avec le téléphone tellement c'était s'arracher les yeux et puis donc ça ça génère une pollution lumineuse l'éclairage privé qui est loin d'être négligeable c'est difficile de la mesurer parce qu'on sait pas faire le ration entre la pollution issue de l'éclairage public et celle qui est issue du de l'éclairage privé j'ai lu vaguement quelque chose il n'y a pas longtemps qui estimait à 40% mais c'est un chiffre à prendre avec des pincettes donc voilà donc du coup quand on voit ça et ben il faut réagir alors j'ai mis ça parce que ça fait pas trop de dégâts a priori non on fait ça avec pédagogie on fait pas ça avec violence on avait à Dijon le clan du néon c'est à dire que c'était des gens qui passaient dans les rues et qui coupaient le compteur des enseignes et qui plongeaient les magasins dans le noir un petit point sur la réglementation bon c'est pas le plus intéressant mais c'est quand même important de le savoir toutes les vitrines enseignes et mises en valeur de bâtiment doit être éteint un maximum une heure du matin ou une heure après la fin de l'activité les éclairages extérieurs liés à une activité économique une heure après la fin de l'activité donc là on parle aussi des parkings les intérieurs des locaux c'est une heure après la fin d'occupation donc quand vous avez votre banque qui ferme à 18h et puis qu'à 23h c'est encore éteint c'est pas bon voilà n'hésitez pas à leur signaler et puis l'éclairage des bâtiments non résidentiels c'est pareil c'est à une heure du matin je parle volontairement pas des des éclairages de mise en lumière du patrimoine et des parcs et jardins c'est exact pareil c'est une heure du matin ou une heure après la fermeture des parcs et jardins et puis on a aussi les éclairages de chantier là c'est un peu plus c'est un peu plus ambigu les éclairages de chantier parce que il ya encore des conditions qui se rajoutent et c'est un peu plus compliqué à prendre donc comment on fait pour gérer un peu cette problématique de l'éclairage privé eh ben on a développé quelques outils notamment en faisant un partenariat avec france nature environnement en bourgogne franche comté sur une opération qui qui est menée qui s'appelle les sentinelles de la nuit et le principe elle est simple c'est que bah il suffit de faire une petite sortie alors après une heure du matin pour le coup et puis de signaler les éclairages qui ne seraient pas respectueux de la réglementation en vigueur et à partir de là nous derrière on prend le relais on contacte ses enseignes pour leur dire bon voilà tel jour à telle heure c'était allumé maintenant il faut éteindre donc on l'a fait pour la première fois en 2023 on a eu sur la bourgogne franche comté quasiment 400 signalement il y en a eu 500 en france 400 bourgogne franche comté ce qu'on s'est bien mobilisé donc ça montre que et encore on a fait vraiment fait une toute petite partie c'est à dire qu'on n'a pas fait grand chose en termes de territoire sur les sur les signalements donc il ya énormément de deux choses à faire là dessus il ya une seconde opération qui s'est déroulé le 19 octobre et avec quelques petits exemples qui sont plus ou moins parlant c'est à dire que le centre-ville de dijon en 2023 on a eu 26 signalement on en eu 25 en 2024 on pourrait dire bon ben ça n'a pas marché etc ce qu'il faut voir c'est que dans ceux qui ont signalé enfin qui ont été signalés l'année dernière qu'on a contacté dans la foulée il n'y en a que deux qui n'ont pas mis en place de mesure donc ça veut dire que les 25 qu'on a eu cette année sont 23 nouveaux par rapport à l'année dernière donc ça fait beaucoup et puis un autre exemple d'une vie dans la périphérie de dijon on avait sept signalement en 2023 et deux en 2024 et deux qui sont les mêmes qu'en 2023 donc là il faudra qu'on fasse autre chose mais ça montre au moins que l'opération derrière elle a eu un certain succès et qu'on a pu faire quand même respecter un peu mieux la réglementation et que indirectement on a peut-être permis dans une certaine mesure de d'améliorer la qualité du ciel alors ce qui aurait été intéressant c'est de faire des petites mesures sqm avant après pour vraiment voir dans quelle mesure on avait amélioré bon ça on l'a pas fait mais on pourra peut-être un jour alors on leur envoie une petite lettre qui est j'ai mis entre guillemets que j'aime pas le mot contrevenant ça fait un peu ça fait un peu un bandit l'idée c'est voilà on leur envoie un courrier on n'est pas agressif dans ce courrier c'est de faire les choses avec beaucoup de pédagogie d'être informatif d'être constructif mais il faut quand même dire les choses c'est à dire que voilà à un moment donné il ya une cadre réglementaire qui existe pas faut le respecter si vous voulez à 100 km heure vous faites flasher alors c'est limité à 50 vous allez avoir des soucis ça devrait être la même chose en tout cas pour 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 ce genre de choses on a aussi développé dans la foulée et on a sorti cette année la charte polaris pourquoi polaris parce que c'est l'étoile polaire qui est un repère et que si on multiplie les éclairages on perd nos repères et du coup on est perdu donc l'idée de cette charte là elle est venue après la première campagne des sentinelles de la nuit et de se dire ben on envoie des courriers on fait une action mais derrière on leur propose rien et ce serait quand même sympa que pour ceux qui font des efforts pour ceux qui vont avoir une gestion responsable qui vont aller plus loin que la réglementation et bien qu'ils puissent s'engager sur des mesures en faveur de la préservation du ciel nocturne donc typiquement on les invite à agir pour la nuit en par exemple je prends le cas des vitrines ou des enseignes en coupant avant ce que la réglementation leur impose aujourd'hui c'est une heure du matin demain sera peut-être 22 heures nous ce qu'on veut c'est que soit ils n'allument pas du tout soit soit ils n'allument pas du tout par exemple on va vraiment les amener à aller dans cette direction là on attend deux choses d'eux deux engagements c'est une mesure d'extinction et une action de communication parce que derrière c'est aussi valorisant pour eux de communiquer sur des démarches qui peuvent être vertueuse une action de communication ça peut être je sais pas ils ont un site internet c'est une entreprise ils veulent communiquer auprès de leurs salariés etc toutes ces choses donc je n'ai pas dit mais cette charte là elle s'adresse aux acteurs économiques privés donc les commerçants artisans entreprises elle est gratuite bon ils peuvent faire un petit don s'ils veulent on n'est pas contre c'est du bon sens parce que au final je connais pas beaucoup de monde qui va faire les magasins à deux heures du matin au mois de novembre ça doit pas courir les rues on a des partenaires nationaux régionaux et locaux qui soutiennent cette charte là donc ça nous amène du poids aussi derrière pour agir et puis on est sans durée de voilà c'est à dire que on va faire des vérifications et puis et puis si ça arrive trop souvent ben on dénoncera cette charte là et on on leur dira que voilà on n'est plus on n'est plus lié entre nous donc pour développer cette charte là ben on va s'appuyer sur des réseaux donc grâce au ciseco qui lui va relayer cette charte là auprès des élus pour que eux ensuite puissent la relayer auprès de leurs de leurs administrés des entreprises sur leur territoire grâce aux partenaires qu'on aura pour cette charte qui seront des relais en termes de communication grâce aux associations locales de commerçants aux chambres de commerce aux chambres de métiers de l'artisanat bon la chambre métier de l'artisanat ils sont pas trop chauds pour soutenir la charte bon on verra grâce à des projets de territoire comme la future ris du morvan parce que ça c'est important la ris du morvan derrière ils vont être labellisés mais ils doivent suivre quand même cette labellisation ils vont quand même mettre en place des mesures pour à minima préserver la qualité du ciel qu'ils ont aujourd'hui et même l'améliorer donc cette charte là aussi ils peuvent s'en servir comme outils pour s'adresser auprès d'un public privé chose qu'il faut absolument prendre en compte et puis grâce à vous parce qu'en fait cette charte là elle n'a pas vocation à être diffusée uniquement en côte d'or mais tout un chacun peut l'utiliser pour l'adapter à son territoire mais la charte elle va pas tout régler parce que quand on fait des maraudes comme ça comme on a fait alors on a hâte en fait que la réglementation passe à 22 heures ça c'est un peu chiant de sortir à une heure du matin donc on revient que ça évolue aussi de ce sens là ce qu'on voit c'est que on a des entreprises qui ont un fonctionnement h24 au niveau de l'éclairage et la problématique c'est que est ce que ces activités ont pour autant une activité ces entreprises pardon ont pour autant une activité h24 on a des parkings très grands parkings sur des usines il ya trois quatre voitures éparpillées une activité il n'y a pas d'activité est ce que c'est uniquement à l'égat de la sécurité qui sont là pour pour surveiller etc donc ça c'est compliqué et ces gens là il va falloir qu'on les contacte pour voir un petit peu ce qu'il en est et voir avec eux s'ils peuvent pas faire des efforts parce qu'on a des entreprises qui sont éclairées mais de partout où l'intérieur est éclairé les façades sont éclairés les parkings sont éclairés pour trois voitures c'est absolument ridicule il faut qu'on dialogue avec les communes aussi à propos de leur mise en valeur de bâtiment parce qu'on en a encore qui éclaire les clochers d'église avec des projecteurs partant du bas pour aller vers le haut et qui puisse aussi s'approprier cette charte pour la diffuser sur leur territoire et puis il faut qu'on discute avec certaines structures à côté à l'antenne d'auxon on a une caserne militaire qui éclaire plein pot et quand on a fait les maraudes c'était par une nuit de brouillard je vous raconte pas la diffusion donc du coup pareil c'est des gens qu'il faut qu'on rencontre et est ce qu'ils ont vraiment besoin peut-être sans doute pour des causes de sécurisation des sites d'éclairer aussi massivement voilà l'objectif c'est de faire un espèce d'accompagnement vers le changement avec de la pédagogie toujours de la pédagogie mais quand même avec une petite insistance quand même et pourquoi pas faire de petites soirées astraux dans les zones polluées histoire de bien faire prendre conscience que que c'est dramatique et puis on a d'autres luttes on a ce genre de choses là qui n'est pas concerné par l'arrêté de 2018 mais par contre c'est c'est moche quoi enfin vous avez une station la total wash pour leur faire un peu de pub ça c'est une photo qui est prise pareil à deux heures du matin après à peu près bon il ya très peu de personnes qui lavent leur voiture à deux heures du matin j'en connais pas trop oui voilà ouais ouais bon ça reste limité quand même quoi c'est pas un fonctionnement quotidien j'espère pas quoi mais bon là on voit clairement qu'on a un éclairage surpuissant on voit très bien sur le lampadaire que là c'est clairement pas des filtrés que ça renvoie pas totalement vers le sol et puis il ya aucun intérêt zéro intérêt et puis là on a un distributeur de pizza pareil ça éclaire plein pot sur la photo on voit que la lumière se diffuse quand même bien autour l'éclairage public est éteint dans cette commune on a juste le distributeur de pizza qui vous casse les yeux quand vous traversez alors c'est bien ce qu'on a une voiture à côté qui a un petit peu peur du noir donc ça permet de se rassurer mais encore une fois des pizzas en semaine à 3 heures du matin c'est pas fréquent enfin je pense pas alors on a contacté ces gens là j'aurais fait un mail ils m'ont dit on est clair parce qu'on n'a pas envie que les gens finissent avec deux rondelles de chorizo sur le visage quand ils tombent parce qu'il n'y a pas d'éclairage bon il ya quand même des moyens techniques aujourd'hui comme des détecteurs de présence qui permettent aussi de trouver une solution intermédiaire encore faut-il en avoir l'envie mais donc c'est just the queen la société ils ont des mesures environnementales parce qu'ils utilisent des led c'est une bonne nouvelle pour résumer encore un petit peu de temps on a aujourd'hui des outils pour toucher deux types d'acteurs les acteurs publics les acteurs privés sur les acteurs publics on aura la réserve du ciel du mort de ciel et soyez du morvan donc là c'est une reconnaissance internationale ça va générer de l'astro tourisme on a des communes qui prennent la balle au bon et qui développe des choses d'elle même on a une commune ils vont mettre des bains de soleil fabriqués par un menuisier local avec une carte du ciel en guise de de comment s'appelle de je trouve pas les mots de panneaux fin de trucs d'orientation là de date d'orientation voilà en fait ce n'est pas une table d'orientation c'est une carte du ciel avec un petit sentier de parcours nocturne etc et ça ils l'ont développé d'eux-mêmes donc il y a des communes qui se saisissent de la nuit pour en faire un atout sur leur territoire et ça je trouve ça absolument génial on va travailler aussi sur la préservation et la restauration de la nuit par les trames noires il y en a qui commencent à se mettre en place c'est encore compliqué le ciseco a mis en place un groupe de travail auquel la sable est associée et auquel on associe un certain nombre d'acteurs notamment des naturalistes parce qu'on est astronomes pas naturalistes donc c'est un peu compliqué d'avoir ces données là on a des collectivités qui sont autour de la table on a un parc national on a le parc du morvan qui est aussi là et l'idée clairement de ce groupe de travail c'est voilà stratégie nationale de biodiversité 2030 50% de moins de pollution lumineuse qu'est ce qu'on fait comment on arrive à ce résultat là les trames noires c'est clairement une solution donc il va falloir il va falloir les développer on a des collectivités qui sont favorables et qui veulent travailler là dessus donc c'est plutôt pas mal on va se remettre aussi sur le concours villes et villages étoilés qu'on a soutenu à temps qu'on avait arrêté un moment et que là on va reprendre suite à des chauffeurs de gouvernance je vais pas rentrer dans les détails etc en tout cas on a des signaux positifs là dessus je pense ça peut être un bon outil également et puis pour les acteurs privés on arrête les actions de communication sur la charte polaris on a encore l'astro tourisme parce que pareil l'observatoire de château chinon tu en as parlé hier mais ça va être un truc génial ça va tirer du monde donc il faudra des solutions d'hébergement pour la restauration ben c'est quand même un plus donc du coup économiquement au niveau local il va y avoir des retombées donc là c'est clair que pour les acteurs privés c'est c'est intéressant et puis on a toujours la notion d'économie d'énergie qui est importante je l'ai déjà dit 50% de pollution lumineuse en moins et puis après la question c'est savoir comment l'objectif est atteint donc là c'est une discussion qu'on a en ce moment avec le CISECO de savoir si ce serait pas intéressant d'avoir une carte de pollution lumineuse sur la pote d'or avant on va faire maintenant peut-être en 2025 et puis d'en avoir une peut-être en 2030 2031 pour vraiment voir si les mesures qu'on a mises en place elles sont efficaces ou elles sont pas efficaces et voir les progrès qu'on a fait et surtout avoir un état des lieux pour aller aussi attraper les points qui posent problème et qu'on puisse travailler sur ces points là les zones à enjeux ben j'en ai parlé plusieurs fois donc je vais aller vite plutôt là dessus là on a vraiment un lieu hyper stratégique c'est le Morvan on a un des ciels les plus purs de France il va y avoir tout un tas de choses qui va se faire là dessus c'est la zone qu'il faut je pense en Bourgogne une des zones en tout cas préserver en priorité et puis dans le nord de la de la Côte d'Or on a le parc national des forêts qui s'étend sur département de la Côte d'Or une partie de la Haute-Marne qui a priori serait intéressé pour se lancer dans une aventure RIS donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi et les Vosges aussi où on est concerné un petit peu sur la partie Franche-Comté avec la département de la Haute-Saône l'objectif au final c'est quoi c'est de faire passer le message de la nuit sur les territoires donc l'idée c'est quoi passer trouver des partenaires qui peuvent soutenir les actions qu'on va mettre en place multiplier les actions de pédagogique utiliser la charte et les objectifs et tout ça avec un objectif commun rendre les étoiles à la nuit et puis si vous avez des questions on a encore un petit peu de temps mais en tout cas si vous voulez nous contacter à la SABE sur cette question de la pollution lumineuse n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à cette adresse là merci beaucoup il y a une grosse nuance qu'il faut faire entre l'insécurité et le sentiment d'insécurité et en fait dans les stats c'est clairement on montre que c'est clairement un sentiment les cambriolages c'est 80% qui ont des cambriolages pardon deux jours principalement sur le créneau 14h 17h ce qui est curieux c'est que parfois on a les gendarmes qui sont pas d'accord entre eux une partie qui va dire ben non non de toute façon on peut éteindre au contraire ça fera des attroupements en moins ça fera des nuisances en moins forcément quand vous avez des gens qui se mettent en groupe etc qui s'attroupent ça peut créer des nuisances sonores etc vous éteignez ben c'est quand même moins facile de se regrouper donc on fait baisser les nuisances il y en a d'autres qui vont dire ouais mais alors c'est souvent pour faire des contrôles routiers ils aiment bien avoir de l'éclairage donc voilà on plutôt argumenté là dessus donc eux mêmes sont pas d'accord sur la question donc ça montre aussi qu'on est plus dans le sentiment que dans l'effet réel non après c'est vraiment au niveau local c'est plutôt l'inverse factuellement on voit effectivement des agressions là où il y a des lampadaires parce que le premier besoin d'un agresseur c'est évaluer ça c'est dans le noir il y a moins d'agressions voilà en zone rurale que dans les grandes villes et c'est bien une baisse une diminution c'est un problème c'est très clair les voitures ralentissent quand ça n'est pas c'est souvent ce qu'on dit c'est souvent ce qu'on dit dans les communes en fait l'éclairage public si vous mettez les conducteurs dans un sentiment de sécurité ils vont blindés de toute façon vous leur mettez une route avec un bitume qui est tout frais tout neuf etc vous leur mettez du marquage du marquage au sol en agglomération et vous leur mettez de l'éclairage ils vont rouler clairement si vous laissez si vous enlevez le marquage au sol si vous coupez l'éclairage public vous les mettez dans un sentiment de confiance qui va être un peu moins évident et du coup ils seront plus attentifs à ce qu'ils vont faire sur les atteintes au bien il y a quelques années c'était une anecdote qu'on nous a raconté je sais plus dans quelles circonstances etc d'un entrepôt qui s'est fait cambrioler et en partant ils ont marqué merci pour la lumière donc faut pas oublier aussi que les agresseurs ou ceux les cambrioleurs etc ont aussi besoin de lumière c'est pas des chats donc ils ont quand même besoin de voir la nuit donc au final le fait d'éclairer ça va pas les aider non plus à commettre des faits il ya quelques cas particuliers où effectivement mais c'est vraiment des cas très particuliers c'est vraiment à la marge on a le cas en côte d'or ou quand ils ont été un ils ont un espèce de bureau de tabac est complètement isolé du bâti résidentiel etc qui en l'espace de trois mois c'est pris quatre ou cinq fois une voiture bélier ils ont allumé ça s'est arrêté mais c'est vraiment à la marge c'est vraiment à la marge quoi il faut vraiment là pour le coup faire du cas par cas après c'est c'est aux élus de clairement évaluer le le besoin de lumière en fait est ce qu'il ya vraiment besoin de lumière partout toute la nuit il ya peut-être des zones on peut laisser éclairer un tout petit peu plus longtemps et encore si les mouvements de personnes se justifient mais d'autres voilà enfin typiquement quand on coupe l'été à 21 heures ou quand on n'est même pas du tout alors nous quand on avait éteint à tinet l'éclairage j'ai eu deux trois personnes qui m'ont dit bah oui mais quand il ya des gens qui sortent de chez nous ils voient pas oui ben ils prennent une petite loupiote ils ont des phares sur leur voiture et puis généralement ça se passe bien quoi donc voilà on avait aussi quelqu'un qui nous est qui trouvait pas la serrure le trou de la serrure de sa porte l'éclairage public il n'est pas là pour du confort il n'est pas là pour ça donc exactement et alors autre petit point de vigilance du coup parce qu'effectivement quand on coupe l'éclairage public on voit fleurir tout plein de petites lampes solaires là qu'on voit le roi merlin jardiland etc ou alors des spots des spots bien puissants là un qui du coup c'est pareil sont un petit peu un petit peu dérangeant après c'est toujours dans la pédagogie il faut accompagner au changement une commune qui coupe l'éclairage public il faut qu'elle communique là dessus il faut qu'elle communique sur les bienfaits si elle y va de but en blanc il dit rien à personne elle coupe l'éclairage public du jour au lendemain ça va moins bien se passer que si elle prépare les gens en disant ben voilà on va couper l'éclairage public parce qu'on se rend compte que c'est pas bon machin pour l'aspect biodiversité etc s'ils ont la bonne idée de faire une petite animation astro ça permet de sensibiliser aussi les gens en généralement ceux qui viennent sont plutôt les gens qui sont rompus à la cause plutôt que l'inverse mais encore une fois voilà sur la sécurité c'est plus un sentiment d'insécurité qu'une insécurité réelle